Pour ceux qui ont un nombre de gens qui le connaissent et qui regardent ces statuts de WhatsApp sur les milliers de statuts par jour et tout ce que tu les dis là où l'habitude, les trucs comme ça, c'est les statuts du genre, la lecture ma vie, manger les livres En fait, en mode, quand je suis ouvrée sur WhatsApp, je suis en mode comment faire pour commencer à aimer la lecture à ce point Coucou, coucou à tout le monde, bienvenue se dire avec Jojo En fait, c'est une vidéo comme ça, je suis arrivé à Adobe et tout et je suis arrivé à la bibliothèque en fait de la conquête du monde Comme vous voyez là, il y a quelques brochures là, en fait, qui sont disponibles, il faut les voir et tout Et voilà, et j'ai toujours eu envie de rencontrer en fait Nick Landel En fait, pourquoi ? Parce que sa passion pour la lecture Je veux dire, pour ceux qui ont un bon téléphone et qui le connaissent et qui regardent ces statuts WhatsApp sur les milliers de statuts par jour et tout sur les lits Je veux dire, les trucs comme ça, c'est les statuts du genre, la lecture ma vie, je veux dire, manger les livres En fait, en mode, en tout cas, je suis ouvrée sur WhatsApp, en fait, tu es en mode, comment on fait pour commencer à aimer la lecture à ce point ? Moi, c'est vraiment, en tout cas, je suis le challenge, je me suis dit, ok, le jeu qui va atterrer à Dombi Va atterrer à Dombi là, non, 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 il faut que Nick me dise En passant, il a une chaîne en fait, une lecture de Nick, donc je t'invite à t'y abonner, il y a des merveilleuses revues en fait pour toi Donc, clique sur la barre d'infos, mettrai tout en bas d'infos et tout Là, je suis, voilà, fera cliquer sur, dans sa chaîne et là, je pourrai regarder ses revues, voilà quoi Donc, non, dis-moi, 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 regarde, dis-moi, en fait Comment on fait, en fait, pour être aussi passionné par la lecture, en fait D'abord, comment tu as commencé ? D'où t'es venu en fait cet amour pour la lecture subite, en fait ? Bon, cet amour pour la lecture subite, je dirais que c'est pas naturel Moi, je n'ai pas aimé la lecture de manière naturelle Le professeur Zakaya Stanifomenko, qu'on appelle Frès Hardy, dans un livre, dans ses élèves Que si vous prenez un homme ordinaire, vous le connectez à un homme extraordinaire L'homme en question deviendra extraordinaire Bon, en 2013, j'ai rencontré celui qui est mon fils de disciple aujourd'hui Et j'ai rencontré quelqu'un qui aimait lire Et j'ai, ça c'était pour moi d'abord le premier déclic C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un qui, en un an, pouvait lire 45 livres Je me disais, waouh ! Parce que je venais d'une église où quelqu'un lisait 12 livres par an C'était extra quoi ! Du coup, quand je l'ai vu lire 45 livres en un an, j'étais vraiment challengé Mais la deuxième chose qui m'a challengé, puisqu'on parle de la littérature que tienne C'est, on a un documentaire qu'on appelle « Notre vision » Dans notre documentaire « Notre vision » Le frère Zak disait donc que Toutes les grandes révolutions de sa vie ont été produites à cause de la page imprimée Pour moi, ça a été vraiment un déclic de savoir que Tiens, le frère Zak met le leadership ici et il met les livres là Donc si possible, pour le frère Zak, le grand frère Zak Toutes les grandes révolutions de sa vie étaient produites par la page imprimée Alors il faut être vraiment insensé pour négliger les livres Donc du coup, ce sont les deux déclics qui m'ont amené à aimer la lecture d'une manière ou d'une autre Et le booktube a encore beaucoup participé à ça, oui Parce qu'au début, je lisais tellement la littérature que tienne Et puis, un jour j'étais bloqué, je voulais savoir comment est-ce qu'on fait une chronique de lecture Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé « Chronique de lecture » C'est comme ça que j'ai découvert les booktubeuses et les booktubeurs, les personnels de lecture Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le même style Moi, j'ai lu la littérature que tienne, elle lit ses bouquins Mais du coup, je m'inspire beaucoup d'eux Et du coup, le feeling est passé Et aujourd'hui, on lit un peu En fait, non, sérieusement, à la base, en fait, moi, je ne suis pas une lectrice Ce n'est pas quelque chose que je fais Je me lève le matin et j'ai envie de lire un livre Parfois, c'est moi la première envie que je passe Le matin, j'ai ça à mon temps, il m'en faut lire un livre Non, pas du tout, en fait Je comprends Pas du tout et tout Quelqu'un, en fait, parvient à aimer la lecture qu'on est Vous voyez que moi aussi, en fait, je peux commencer à aimer la lecture Ouais, bien sûr Et tout Dans du coup, d'où ma deuxième question Et quand je me regarde à maintenant et tout Comme moi, par exemple Qui n'est pas forcément une lectrice mais un lecteur Et tout Comment développer cet amour pour la lecture-là ? J'ai deux raisons principales La première raison, c'est que quand tu constates que quand tu lis un livre Tu comprends, peut-être en 200 pages, ce que l'auteur a pris 50 ans pour étudier Alors, tu as envie de lire ? Par exemple, le livre Je te parle, par exemple, du chemin des vainqueurs Parce que c'est Oswald Chambers qui dit ceci Il dit que la relation avec Dieu commence quand tu sais comment est-ce que Dieu traite avec toi Toute chose en dehors de ça, c'est la religion Donc du coup, pour moi, quand Dieu veut me parler, Dieu utilise d'abord ce que j'ai dit à lui Donc la lecture, pour moi, c'est comme une matière première Sur laquelle, une base sur laquelle Dieu se place pour me parler Et sans vous mentir, parfois, ça peut être la littérature, une biographie, un bouquin Mais de cela, Dieu parle de ce principe-là pour me parler Donc du coup, pour moi, c'est les deux raisons Autre chose, c'est qu'il y a des choses que Dieu ne va jamais t'enseigner à toi Jamais Même si tu lis la Bible, je ne sais pas combien de fois, Dieu ne va jamais t'enseigner à toi Pourquoi ? Parce qu'on ne refuse pas ce que Dieu donne pour voir ce que Dieu donne Il y a des choses que Dieu a révélées aux autres C'est pour ça qu'il faut lire les livres Donc Dieu le leur a révélé et ils ont écrit des livres Donc si tu parles, maintenant, tu t'assois devant Dieu pour que Dieu t'enseigne cela Mais Dieu va te renver au livre Exactement, je ne sais pas d'enseignement, voilà Là, c'est d'enseignement, en fait, dans la Bible, en fait Par exemple, dans les livres du Frère Sapa, par exemple, dans la prière et tout C'est clair, bon, tu parles de la Bible, en fait, comme tu as dit Mais il y a des enseignements précis sur la prière, en fait Que c'est forcément en lisant un livre, en fait, sur... Que tu vas découvrir, que tu vas comprendre Exactement, exactement Tu vas comprendre, par exemple, je suis en train de lire ce livre-ci La délivrance du péché de la glotonnerie, en fait Mais c'est en anglais La délivrance de glotton Pour moi, je ne savais pas Il y a des choses que je découvre par rapport à la nourriture Avant, je pensais qu'être glouton, c'est seulement manger C'est-à-dire manger une énorme quantité Mais non, ici, au début, il nous donne les caractéristiques d'un glouton Il nous donne les caractéristiques Il dit, par exemple, qu'un glouton, c'est quelqu'un qui mange ce qui est interdit Qui mange plus qu'il en faut Qui refuse de manger certaines nourritures Qui a un désir excessif de manger certaines nourritures Qui est très strict Je traduis l'anglais Qui est très strict à propos de la manière dont la nourriture est préparée Qui est tellement stricte à propos de la manière dont la nourriture doit être servie Qui est tellement stricte à propos des repas Tellement stricte à propos des heures du repas Ou bien qui prend tellement plaisir à manger Donc, du coup, si moi, je n'avais jamais lu ce livre, par exemple J'aurais pensé que la gloutonnerie, c'est seulement... C'est juste de vouloir trop manger Donc, du coup, quand je lis ce livre Au niveau de la délivrance du péché de la gloutonnerie du professeur Zacharias J'apprends des choses que je n'aurais pas pu apprendre autrement Donc, c'est un peu ça C'est la raison pour laquelle on lit En fait, je veux dire qu'on veut que je nous dise pratiquement Moi, je suis en plus à terre à terre Parce que je disais C'est la raison de progrès que je suis en fait Qui est important dans le besoin de commencer à lire, tu vois Et tout Mais en fait Est-ce que tu as encore peut-être même deux conseils terre à terre en fait ? Je veux dire Moi, à l'aise-tu, as-tu joué un truc Comment j'approprie ? Bref Comment j'assume trop aux examens ? Parce que je lui disais Naturellement, moi, je n'aime pas lire C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que... Ah bon ? Bon, il y a des gens qui... Non, je veux pas dire que j'ai commencé à lire très tard J'ai commencé à lire en 2013 Donc, quand les gens me voient lire aujourd'hui C'est pas comme si j'ai toujours aimé lire J'ai un bac littéraire, certes Mais, décidément, j'ai fini une seule oeuvre littéraire Et ce, après le bac même Donc, du coup... Incroyable Bon, du coup, c'est pas comme si j'aimais beaucoup lire au début, tu vois Bon, c'est juste que, pour celui qui n'aime pas lire Pour celui qui ne sait pas comment s'organiser Moi, ce que je conseille pour les gens de faire Des gens vont venir à la bibliothèque Ils vont me dire nique J'ai commencé un livre J'ai abandonné J'ai commencé un autre livre J'ai abandonné Bon, moi, c'est vrai que je n'ai pas le même problème Mais qu'est-ce que je conseille à quelqu'un Quand tu veux lire, par exemple Tu prends, par exemple, ce livre Ce livre fait 150 pages Tu divises 150 pages peut-être en 15 Parce que je n'ai pas beaucoup lire Je vais seulement lire 10 pages par jour Tu cherches ce qu'on appelle des marques pages C'est-à-dire pour diviser le livre Tu sais que tu vas lire 10 pages par jour Ok, wow Décide que tu vas lire 5 le matin, 5 le soir Et nous, tous, on sait qu'il y a des jours Tu seras plus occupé que d'autres C'est-à-dire que si le jour où j'ai Tu as moins à faire Tu peux lire 30 pages Pour combler le jour Que peut-être Tu ne vas pas forcément avoir du temps pour lire Bon, et aussi, ce que moi je conseille à faire C'est que Amène ton livre avec toi partout C'est-à-dire, tu peux lire dans le métro Tu peux lire dans le taxi Tu peux arriver à l'hôpital Dans la salle d'attente Pendant que les gens sont en train d'attendre Qu'est-ce que tu fais ? Tu rachètes de ton, tu lis Tu essaies de combler les vies de là Et puis bon, je pense qu'avec ça Tu vas rapidement avancer, tu vas lire Et aussi, étant donné qu'on parle de littérature Tu ne rachènes pas seulement de bouquins Il faut prier Dis à Dieu Seigneur répand dans mon cœur Moi, ce que je fais souvent par exemple Quand je prie pour mes abonnés Les gens qui viennent lire dans la bibliothèque C'est Seigneur crée dans le cœur de Par exemple Jojo Seigneur crée dans le cœur de Jojo Une faim et une soif de Dieu Qui ne peut être combler que par la lecture de la littérature chrétienne Tu comprends ? Tu vas lire Tu auras beau Tu auras tout fin de Dieu Tu vas méditer Tu auras tout fin de Dieu Tu vas prier Tu auras tout fin de Dieu Ça veut dire qu'une faim qui ne peut être combler que par la lecture de la littérature chrétienne Donc Moi, j'aime lire J'aime que les gens lisent J'aime qu'on parle des lectures Donc du coup Donc c'est ce que je conseille aux gens de faire Tu prends un livre Premièrement Tu regardes le nombre de pages Tu divises selon ta compétence Si c'est 150 pages Dis-toi que je vais venir Tu signes un livre de 150 pages en 15 jours Donc pour un ratio de 10 pages par jour Tu peux les seigne le matin, seigne le soir Et le jour que tu as plus de temps Tu les plus Oui, pour combler la vie Donc c'est un peu ça pour ceux qui n'aiment pas lire Mais j'ai envie de dire quelque chose C'est que Quelqu'un qui Chez nous les lecteurs ont dit Si quelqu'un n'aime pas lire C'est parce qu'il n'a pas encore rencontré le bon livre Je vous assure Bon, c'est une raison Si tu n'aimes pas lire C'est parce que tu n'as pas encore rencontré le bon livre Tu n'as pas encore trouvé le bon livre Et aussi peut-être que tu n'as pas encore rencontré la bonne personne C'est-à-dire que tu peux rencontrer la bonne personne Et la personne crée en toi ce qu'on appelle chez nous Les lecteurs du déclic littéraire C'est-à-dire qu'il crée Par exemple moi c'est quelqu'un qui a créé le déclic littéraire en moi Et puis bon, depuis je me mets à lire Je connais aussi quelqu'un comme ça Quand tu parlais de mes statuts WhatsApp En 2000 Je l'ai rencontré en 2018 Non, en 2017 Oui je pense En 2018 Regardez moi mes statuts comme toi Donc quand j'ai publié les statuts J'aimais la citation J'aimais le nom de l'auteur Elle est très Elle essayait de lire Et en 2019 Elle a lu 35 livres Wow Alors qu'avant Elle m'écrit Elle m'écrit un jour Elle m'écrit Elle m'a dit Grand nick Merci beaucoup Parce que c'est une petite soeur Avant je lisais seulement 3-4 livres par an Mais aujourd'hui en lisant ses statuts J'ai pu lire 35 livres Quand je partage sur un livre Ça crée l'intérêt pour la lecture En fait c'est ça qu'on appelle la lecture 2.0 Pour utiliser les réseaux sociaux Pour parler de la lecture Donc c'est un peu ça Si tu n'aimes pas lire Peut-être que c'est pas que tu n'as pas rencontré la bonne personne Bien le bon livre Mais comme on parle de la littérature chrétienne S'il te plait Prie que Dieu crée dans ton coeur Une faim et une soif intense pour Dieu Qui ne peut te combler que par la lecture de la littérature chrétienne C'est bien C'est un peu ça Ok Nick Franchement Merci beaucoup C'était un plaisir toujours de parler de livres A tout moment Franchement ça me fait beaucoup plaisir et tout Et moi j'aime beaucoup appris Là sur le coup Moi j'aime beaucoup appris beaucoup de choses C'est un plaisir C'est un plaisir Voilà Donc Pas trop tarder Pas trop tarder Allez de l'heure à l'âge Donc Merci beaucoup à toi qui as donné la vidéo C'était juste une petite capsule Comment devenir un amour de lecture et tout Comment devenir Comment créer en soi Comment développer un amour pour la lecture Donc si ça t'a plu J'ai donné ta liste Laissez un pouce bleu A like la vidéo A t'abonner Et si tu te laisses un commentaire en vidéo Et voilà Et t'introduis aussi tes impressions Pourquoi pas en fait Qu'est-ce qui te pousse à lire Ou même qu'est-ce qui ne te pousse pas à lire Bref Écris-le dans ta commentaire Ok Merci beaucoup A la prochaine Shalom Bye bye